Bonjour, c'est Captain Flow. Aujourd'hui, comme prévu, comme promis, je vous présente en détail le catalogue saisonnier janvier-juin 2022 ainsi que Celebration janvier-février 2022. Je vais vous présenter chacun des produits que j'ai achetés dans le catalogue avec une réalisation faite avec ces produits. Mais bien évidemment, il y a des mixages lorsque j'utilise par exemple des plioirs ou des textes qui viennent de séries de tampons et que je n'ai pas présentés en tant que série de tampons étant donné qu'ils sont disséminés un petit peu partout sur mes créations. Donc, j'avancerai dans le catalogue de page en page là où j'ai acheté des produits. Je suis désolée s'il y a des bruits de fond, mais j'ai des voisins qui font des travaux. Donc, le premier article, c'est le lot que j'ai acheté qui s'appelle Bouquet d'amour. C'est des poinçons avec un plioir hybride, donc un plioir assorti aux poinçons. Ça fait cette forme de découpe de cœur fleuri très très joli. Il y a aussi des étiquettes, des petites fleurs et un petit cœur. Et voici la carte que j'ai utilisée. Alors là, je n'ai pas découpé le grand cœur. J'ai simplement découpé un grand cœur sur un autre papier qui m'a servi de pochoir pour colorer en la brosse estompe le cœur. Le tout a été réalisé en mystérieuse brume et blanc avec un ruban de jean. Au fil des jours et des mois, vous verrez plein d'autres créations. Donc, cet ensemble poinçon-plioir m'a vraiment beaucoup plu. Moi qui d'habitude ne suis pas très cœur, là j'ai craqué. Donc, j'ai ensuite, nous allons avancer dans la catalogue à la page 22. Donc, si vous avez eu déjà la chance d'avoir le catalogue, vous pouvez suivre avec votre catalogue cette vidéo. Si vous ne l'avez pas et que vous souhaitez passer commande avec moi, n'hésitez pas à prendre contact pour que je puisse vous l'envoyer. Donc, voilà l'une des deux collections que j'ai achetées et pour lesquelles j'ai craqué dès le départ. Alors, c'est symbole porte-bonheur. Bon, moi la grue, je ne connaissais pas. Mais c'est vrai qu'il y a un chrysanthème qui est une fleur du bonheur pour toute l'Asie. Il y a les libellules, il y a les bambous et les ginkgo biloba que j'adore et que j'achète de manière systématique dès que Stopping Up en sort. Cet ensemble comporte huit tampons et sept poinçons dont les fameux ginkgo biloba que nous n'avons pas en tampon. Alors, la carte que je vous présente, c'est celle que j'ai réalisée pour le 1er janvier en vidéo. C'est une carte étroite réalisée avec les poinçons cartes étroites, l'enveloppe coordonnée. J'ai décoré avec le chrysanthème sur l'enveloppe et la grue porte-bonheur. Les chrysanthèmes en font et les découpent sur la carte. Et quelques petits pois corail aussi qui font partie de cette collection. Nous n'allons pas très loin puisque nous tournons juste une page pour arriver au tampon Amitié Pascal. Alors là, c'est pareil. J'adore les animaux, je le dis tout le temps. Mais c'est vrai que ce petit lapin, ce caneton et ce poussin sont vraiment trop trop mignons. Les textes sont adorables et j'aime bien cette écriture cursive. Donc, j'ai réalisé une carte de Pâques qui représente une tablette de chocolat avec l'étiquette et le petit lapin et joyeuse Pâques, tampon que j'ai coupé en deux pour pouvoir le mettre sur le lapin. Et pour cela, j'ai aussi utilisé le Pliouar Vichy qui est présenté page 9 et que je trouve vraiment très très joli. La découpe de l'étiquette autour du lapin, c'est Chic Etiquette. C'est dans le catalogue annuel. Et le ruban Vichy Beaubourdon est dans le catalogue annuel aussi. Les papiers Beaubourdon sont de la série Pétale de pensée. Je vous propose maintenant d'avancer à la page 30 pour découvrir le lot Flourring Rain Boots. Alors, j'adore les bottes aussi, c'est pareil. Et j'aime quand même bien les plantes. J'ai fait l'impasse du lot sur le moulin que j'aime beaucoup mais que j'ai déjà par ailleurs. Donc, je ne vais pas racheter un moulin. Et j'ai associé les papiers tulipes avec ce lot. Vous allez voir parce qu'il y a des très jolies tulipes à mettre en peau ou ailleurs. Donc, il s'agit de 11 tampons et de 9 poinçons. Et je vous présente une carte que vous avez sans doute déjà vue, que moi j'appelle Bowindo parce que ça fait vraiment penser aux fenêtres. Voilà, donc qui se met à plat pour être envoyé et que j'ai associé aux petites rayilles de plantes du catalogue annuel. Donc, et aux papiers tulipes puisque je trouvais que c'était très joli. Donc, moi j'ai fait une version papaye pâle tarte au potiron. Et on peut faire aussi d'autres versions en fonction des papiers. Donc, la tâche Bowindo est réalisée avec le poinçon jardin d'Eden. Alors ensuite, je vais vous amener à la page 40. Alors, je dois dire que je ne suis pas sûre que j'aurais acheté ce set de tampons si je ne l'avais pas reçu en cadeau lors de notre congrès. Mais je ne regrette absolument pas ce cadeau car j'ai fait déjà 4 cartes et je l'aime beaucoup et j'ai plein plein d'idées nouvelles pour l'utiliser. Il s'agit d'un set de 3 tampons et ça donne une impression d'aquarelle. Bon là, en l'occurrence, la carte que je vais vous présenter n'est pas aquarellée. J'ai simplement réalisé une forêt avec la technique du masquage. J'ai ajouté un peu d'encre avec le Wink of Stella et le très joli ruban à carreaux qui est présenté avec les collections Moulins et Tulipes. Nous passons tout simplement à la page suivante. Et là, c'est l'ensemble, puisque ce n'est plus une collection, Jardin d'Eden. Vous aviez la collection à l'époque du dernier trimestre 2021 que moi j'avais acheté parce que tout me plaisait dans cette collection, les couleurs, les papiers sublimes, etc. Et donc là, je vous présente une carte que vous n'aviez pas encore vue et que je n'avais pas encore fait. J'ai réalisé à partir du rectangle, de la découpe rectangle, la fameuse couronne avec les papiers coton. Alors, il y a 10 tampons et 5 poinçons, mais ils sont vraiment superbes. Et j'ai réalisé beaucoup de choses et nous y reviendrons. Alors ensuite, nous allons avancer à la page d'après. Et la page d'après, les pages d'après, c'est la collection Nouveaux Horizons. Alors là, de même, j'ai adoré l'ensemble de cette collection. À vrai dire, si j'avais pu, j'aurais acheté avec une référence tous les éléments de la collection. Malheureusement, nous n'avons pas eu la possibilité d'acheter ces magnifiques papiers d'un format de 15.2 sur 15.2. Donc, je suis obligée de vous présenter des créations réalisées avec tout le reste, mais sans malheureusement les papiers. Mais vous les découvrirez dès que j'aurai la chance de les recevoir. Alors, j'aime particulièrement ce petit tampon effet bois et les barrières. Et donc, vous pouvez tamponner plusieurs fois cet effet bois pour pouvoir découper vos barrières dans le tamponnage et donner l'impression que vos barrières sont réalisées avec du bois. Vous allez voir sur ma carte tout de suite ce qu'il en est. Donc là, j'ai associé avec les poinçons en évidence et un plioir planche de pin. Et dans le fond, c'est un papier marbré qui est un cadeau celebration et qui donne un petit peu un effet ensoleillé fin de journée, quasiment le coucher de soleil. Nous allons ensuite avancer à la page 50 où j'ai acheté les poinçons belle forme ainsi que les petits hexagones assortis. Alors, ce que j'ai aimé dans ces poinçons, c'est justement ces formes concentriques, aussi bien les cercles que les hexagones et même les deux étiquettes ovoïdes, on va dire. Donc, vous voyez ma petite fiche ainsi que ma carte. Alors, la carte a été réalisée avec les papiers composition artistique, les velins coordonnés que j'aime beaucoup aussi. Les velins sont soit écrits en noir, soit écrits en blanc. Et donc, je me suis amusée à faire des découpes. Il y a un des hexagones qui est fait dans un papier nacré de la collection symbole porte-bonheur que, là aussi, j'aime vraiment beaucoup. Et il est un petit peu, alors pas tout à fait, mais un peu iridescent. Et là, j'ai joué avec des jeux de papier que j'ai mis en recto et en verso. Alors, j'ai aussi acheté des tampons bonheur droit au cœur qui sont à la page 51, mais que vous verrez, comme ce ne sont que des textes, vous verrez disséminés dans l'ensemble des cartes. Ce n'est pas très facile de vous présenter les créations réalisées avec, puisque j'en ai mis un petit peu partout sur mes cartes. J'aime beaucoup, beaucoup l'écriture utilisée. Alors, dans les deux pages suivantes, là, j'ai quasiment tout acheté, sauf, non, je crois que j'ai tout acheté. Non, je n'ai pas acheté les tampons qui vont avec les cartes étroites, mais j'ai acheté les poinçons cartes étroites. Alors, vous allez voir, c'est des gros poinçons, ainsi que le tampon Best Delivery. Alors, j'ai hésité pour le tampon Best Delivery, mais j'ai trouvé que c'était quand même une bonne idée, puisque on pouvait l'associer aux livraisons Stampin' Up. Donc, j'ai réalisé une carte avec un des papiers pose dans les jonquilles et puis des bordures incontournables et une petite shaker faite avec le tampon camion Best Delivery. Voilà. Donc là, ce n'est pas associé à Stampin' Up, on va dire. Et un petit nœud qui était un modèle de chez Stampin' Up, mais il y a très longtemps. Et la deuxième, puisque c'est associé à cartes étroites, j'ai réalisé une carte pour vous prévenir que la prochaine commande frais de port arrivait bientôt. Bon, pas là, puisque je l'ai déjà fait pour les portes ouvertes. En l'occurrence, la prochaine aura lieu le 1er février. Donc là, j'ai découpé et la carte et le matage de la carte avec donc ces poissons, on va dire, à colade. J'avais d'abord imprimé Prochaine commande 189 frais de port offert et ensuite, j'ai visé pour mettre mon ensemble de camions avec un dégradé de Copacabana et de BD Bermude. Vous retrouverez la photo de cette carte à chaque fois que je proposerai les frais de port gratuits. Donc ensuite, nous avançons à la page 56 avec les tampons qui se nomment Tourbillon d'émotion. Alors ces tampons, vous voyez, il y a un petit symbole. Ils ont été réalisés par une démonstratrice qui a vendu pour un million de CSV en cours de sa carrière. Elle s'appelle Sam Hammond et elle est du Royaume-Uni. Je ne sais pas si j'aurais acheté ces tampons-là si je n'avais pas vu Sam travailler lors de Onstage At Home. Mais lorsque j'ai vu tout ce qu'elle créait avec, j'ai vraiment eu un grand coup de cœur et voilà, je les ai achetés évidemment. Je vous montre une première case où j'ai simplement encadré mes tamponnages et auxquels j'ai ajouté d'adorables petits papillons en laiton que vous trouverez page 15. Donc ensuite, nous déplaçons juste à la page d'à côté avec les tampons le moment présent. Donc ça, ce sont des tampons que nous avons reçus en cadeau pour notre congrès et que j'ai déjà beaucoup travaillé parce qu'il me plaisait vraiment énormément. Là, je vous présente une petite carte avec les papiers bois de bienfaits réconfortants et puis la jeune femme qui lit avec son chien. Je vous propose d'avancer à la page 60 pour découvrir la fameuse collection bienfaits réconfortants. Alors, la collection est présentée page 58-59 mais moi, là, je vous présente les produits qui sont à la page 60. Donc le lot, bienfaits réconfortants mais moi, j'avais acheté quasiment toute la collection. C'était possible de l'acheter en avance lorsque nous étions inscrites au congrès. Donc, il s'agit de 7 tampons et de 11 poinçons et la particularité, c'est que le gros bouquet de fleurs n'a pas de sens, donc on peut le mettre dans tous les sens à la verticale, à l'horizontale et dans les deux sens à l'horizontale et ça présente un intérêt certain. Je vous en parlerai un petit peu plus tard en fonction des créations présentées. Là, j'ai fait une petite carte toute simple mais j'avais envie de faire cette carte-là depuis longtemps donc juste couper le papier, marquer les plis et faire découvrir le texte comme si on avait soulevé un morceau de tissu. Ensuite, nous allons à la page 64. Alors, comme vous le savez, j'adore les animaux et donc forcément... Alors, et parmi les animaux, j'adore les hérissons donc je ne peux pas m'empêcher de faire des photos de hérissons dès que j'en ai la possibilité. C'est un lot tampons perforatrices avec deux hérissons qui ne sont pas dans la même taille donc le gros peut être découpé le deuxième, le plus petit pourra être détouré à la main. Il y a le petit champignon qui est très très mignon l'oiseau, la branche et le papillon. Voilà les tampons hérissons associés à des photos de hérissons bien évidemment. Il y en aura d'autres parce que j'ai vraiment des photos très sympas dont les photos d'une de mes clientes avec une association hérissons chat. Nous avançons vers la fin du catalogue et nous arrivons à la page 69 où j'ai acheté le lot fan inconditionnel. Alors j'ai beaucoup beaucoup aimé ce lot, les tampons et les poinçons avec toutes ces sortes de tickets. Vous verrez, j'ai réalisé là aussi de très nombreuses créations aussi bien avec les découpes de tickets que les découpes de fagnons. Et dans la carte que je vous présente, j'ai associé les papiers composition artistique avec une étiquette ticket qui dit « Oura, tu es super ! » et le number one. Mais vous voyez, ce n'est pas étiqueté que pour les hommes. Là, ça peut très bien être offert aussi à une femme. Enfin, le dernier lot que j'ai pu acheter avant de tourner cette vidéo parce qu'il y a des choses pour lesquelles je suis en attente, c'est les talents du jardinier qui sont à la page 72. Donc alors, j'aime toujours tout ce qui est plantes-plantations mais on peut aussi, par exemple, associer l'escabeau à un bricoleur qui n'est pas forcément un jardinier. Il y a 11 tampons et 14 poinçons parce que vous avez différents éléments qui ne sont pas coordonnés aux tampons comme le poteau en bois, les supports d'accrochage et puis les parties métalliques de la petite pelle, de la grande pelle et de la cisaille ainsi que des petits cailloux et des... J'ai déjà réalisé plusieurs cartes et les premières ont été basées sur les modèles du catalogue. Donc, avec celle avec les outils accrochés. Bon, je n'ai pas fait exactement la même. J'en ai fait une autre aussi où on coupe avec les cisailles des bosquets qui ont été réalisés avec la perforatrice hérisson et le plioir bouclé d'amour. Alors moi, je trouve intéressant, intéressant, justement, d'associer des parties métalliques avec le tamponnage. Donc là, je ne les ai faits que pour les crochets. J'ai rajouté aussi des petits cailloux qui viennent de la collection Horizon. Alors, avant de passer au catalogue Celebration, je voulais aussi vous montrer que j'avais acheté dans la collection bien fait réconfortant des lourdes cartes. Donc, il y a les mystérieuses brumes avec les enveloppes assorties, grands modèles, et les plus petites bois avec les enveloppes toujours coordonnées en cidre à la cannelle. J'ai aussi acheté un duo de plioirs qui se nomment rayures et éclaboussures. Vous les trouverez à la page 55 et qui donnent de très beaux résultats. Alors, je vais vous montrer le éclaboussure, mais je ne vais pas vous montrer le rayure aujourd'hui, mais vous le verrez plus tard. Je l'ai déjà utilisé, mais je n'ai pas la carte sous la main. Alors maintenant, je vais vous montrer le catalogue Celebration et les produits. Alors, pas les papiers. Je vais vous parler des papiers dans les créations, mais je vais vous présenter déjà les produits tampons, on va dire, et vous verrez au fur et à mesure des créations, les autres réalisations et les autres papiers possibles. Donc, à la page 3, vous avez les tampons Island Vibes avec des feuilles de bananier, l'ananas et une jolie petite plante exotique dont je ne connais pas le nom. Et j'ai réalisé cette carte avec des papiers composition artistique et un tag. et à l'intérieur, donc, les feuilles de bananier et la petite plante tropicale. À la page d'après, nous avons les papiers jonquilles et pachistes. Vous découvrez les tampons chasse aux papillons. Alors là, j'ai réalisé justement avec les cartes et enveloppes bien faits et réconfortants, une enveloppe tamponnée avec les papillons et la petite bonne femme qui part à la chasse aux papillons avec un petit texte, le tout venant de ce set. À la page d'après, nous avons les tampons sur la route. Alors moi, ceux-là, ils m'ont vraiment beaucoup plu parce qu'il y a la petite voiture de sport, le combi Volkswagen, la coccinelle Volkswagen avec ses cadeaux et des petits tampons très sympas. j'ai fait une petite carte à double rabat avec des papiers qui s'appellent « Après la pluie, le beau temps » et qui sont dans Celebration. J'ai découpé l'arc-en-ciel dans le papier et voilà, c'est une carte simple mais que je trouve assez sympa. Les papiers « Après la pluie, le beau temps » se trouvent justement à la page suivante qui est à la page 8. Vous verrez ces papiers de très nombreuses fois. Il y a aussi des papiers très très beaux qui s'appellent « Beauté marbré, page 10 » que j'ai utilisé tout à l'heure pour ma carte à l'horizon mais là, je passe sur les papiers comme je vous l'ai dit et je vous présente les tampons « L'outre enjoué ». Alors moi, comme j'adore les animaux, forcément, j'ai craqué tout de suite et j'ai réalisé deux cartes. Enfin, j'en ai réalisé plus que deux mais j'en présente deux. Une carte que je nomme « À revers » avec les papiers justement « Après la pluie, le beau temps » et une autre avec l'enveloppe est réalisée avec la carte et enveloppe bien fait et réconfortant le velin, le papier nacré embossé justement avec les éclaboussures et la loutre sur un petit napperon mis en mousse 3D. Je trouve que le velin et le papier avec les éclaboussures donnent du relief à cette carte et on voit bien que la loutre sort de l'eau. Alors, le prochain set de tampons est associé à une série de papiers. C'est un lot cadeau pour 120 euros d'achat. Il s'appelle « Coucou Amical » et donc nous avons et les tampons et les papiers coordonnés qui peuvent être complétés dans les motifs. Je pense que je réaliserai d'ailleurs une vidéo sur ce sujet parce que c'est intéressant de les utiliser au maximum. Les couleurs sont très très jolies, assez pastels, piscine partie, il y a du sapin ombragé, il y a du grenouille guillirette, fraisien en fleurs et papaye pâle. Et je vous présente une des cartes que j'ai réalisées que j'ai appelées « Faussement fermées » puisque le rappel des étiquettes pour tous les goûts donne l'impression que cette carte est fermée. Or, ce n'est juste qu'une décoration extérieure. Alors, les tampons suivants sont aussi des tampons pour 120 euros d'achat, ils s'appellent « Précieux Instants » et sont des souhaits pour à peu près toutes les occasions. Donc, ils sont vraiment très très bien. Enfin, il existe des cadeaux au test pour la période de « Celebration » qui se nomme « Calme de Camélia » et que vous pouvez obtenir si vous arrivez à un montant de commande de 375 euros. Ils seront glissés dans votre commande en plus des cadeaux que vous pourrez choisir comme d'habitude. Je vous souhaite une très bonne semaine. Si vous n'avez pas le catalogue et vous souhaitez commander, prenez contact avec moi. Prenez soin de vous et gros bisous ! Merci. Sous-titrage ST' 501